... Montrer qu'on est réellement en train d'atteindre l'objectif, de respecter notre engagement et de construire cette maison. On vient en support d'explications, de clarifications, mais on est surtout là pour que les gens de terrain expliquent ce qu'ils font de bien et qu'on les soutienne. C'est la seule solution en France pour que le numérique en santé se développe. Il n'y en aura pas d'autre solution. Ça s'inscrit dans une stratégie globale, ça s'inscrit en cohérence avec tout ce qui est fait sur la pertinence, sur la structuration des soins de proximité. Puis c'est aussi, je pense, le bon moment. On voit sur le dossier médical partagé, et le dossier médical partagé, longtemps, ça n'a pas été le bon moment. Et là, quand on voit nos résultats, on voit que ça répond à une vraie attente, et à la fois des professionnels et des patients. Donc le numérique maintenant, c'est un sujet qui est mûr et sur lequel les attentes de tous sont extrêmement fortes. Pour nous, le programme Prédis, c'est la mise à disposition d'un bouquet de services dans les deux prochaines années pour que l'ensemble des professionnels de santé, tous secteurs confondus, sanitaires, médico-socials, mais aussi les professionnels de la prévention, puissent se coordonner. Ce que vraiment concrètement Prédis va faire dans les échanges entre des établissements, la ville, le médico-social, présenter concrètement des expériences innovantes dans l'échu. Le Prédis, c'est une plateforme qui tourne autour du patient. Le numérique, en Haute-France, a une vision profondément humaniste, éthique et sécurisée. On veut vraiment répondre à ce qu'on a défini ensemble, là, sur nos cinq années, nos priorités de santé. Donc, les zones les plus isolées, on veut vraiment que le numérique aille jusque-là. C'est là qu'on en a besoin. Dans la région Haute-France, c'est vraiment le projet Prédis qui va permettre une interopérabilité de tous les systèmes de santé, non seulement des établissements publics, mais également des libéraux, des établissements privés. Et on s'aperçoit que c'est des outils fabuleux parce qu'ils améliorent la technique, ils améliorent la performance des médecins. Ils font participer véritablement les malades qui se sentent impliqués. Ça, c'est l'essentiel. Donc, le malade devient à travers ça acteur de sa propre santé. C'est forcément un projet qui va transformer quand même l'hôpital et en améliorer les parcours pour le patient. C'est plus de 1500 résidents en EHPAD qui pourraient demain bénéficier potentiellement d'une téléconsultation de la TINJ. Tout le monde a dit ce qu'il avait envie de dire. On a été très ouverts et on n'a pas eu de gens qui se sont bagarrés. Il y a une volonté d'aller dans le même sens. Et on a une vraie écoute de l'équipe nationale. On a des échanges qui sont aujourd'hui vraiment constructifs. Je pense qu'il faudra par ailleurs revenir pour présenter où on en est et écouter éventuellement si on a dévié. Et vraiment être sûr de bien coller aux attentes et à ce qui est nécessaire sur le terrain. Effectivement, il faut se former. Mais une fois qu'on a intégré ça, on gagne du temps. Bien sûr, ça passe par une phase de formation. Ces formations vont être organisées par les différentes instances, les différentes fédérations qui existent. justement pour s'acculturer et pouvoir trouver cette habitude à travailler ensemble avec des outils qui facilitent justement la coordination. La maison telle qu'elle est structurée est très intéressante. Moi, maintenant, je me place au niveau des start-upers. Je suis tout en haut à essayer de m'intégrer dans une plateforme qui serait pour les professionnels d'un côté et pour les patients de l'autre. Et là, moi, ça me soulève quelques questions. Comment je vais faire moi pour m'intégrer dans une plateforme comme ça avec les contraintes techniques qui sont demandées ? Donc là, le but, c'est de dire maintenant, il y a un cadre. Il y a des règles. Quand on échange telle donnée, de la biologie, de l'imagerie, un compte-rendu, une prescription, tout cela, on a des formats d'échange qui sont normés. Et le but, c'est que les jeunes sociétés qui se branchent dans le système, elles n'aient qu'un seul coup à faire, c'est s'adapter à ce format qui est défini. Bien sûr qu'on veut s'intégrer à ça. Mais comment on rejoint ça techniquement sans que ça nous coûte un bras et trop cher pour pouvoir être dedans ? Pour les API qui existent déjà, il va probablement falloir, je ne suis pas très technique là-dessus, mais faire des convertisseurs. Donc l'objectif, c'est vraiment le moins d'efforts possibles pour le maximum de bénéfices pour tout le monde et avant tout les patients. Alors on ne peut pas passer outre. Par contre, je pense qu'on peut travailler ensemble, mais vraiment travailler ensemble. Je crois sincèrement que ce cadre d'Interop va aussi privilégier la diffusion des innovations dans le pays. Là, il faut vraiment demander aux gens qui font ce qu'ils sont sur le terrain. Donc profondément pour les startups, le fait qu'il y ait un cadre clair et des outils numériques clairs qui leur sont proposés, c'est une aide énorme pour ne pas dépenser de l'énergie pour rien en fait, et de l'argent pour rien. Je suis très optimiste. On a aujourd'hui des actions fortes qui sont prises, une prise de conscience politique qui est importante, des actions qui sont en route, des résultats concrets par la loi, l'évolution du nombre de DMP qui s'ouvre. Donc je pense qu'on est maintenant sur la bonne trajectoire pour venir transformer le numérique en santé dans ce pays. Et cette journée, c'est vraiment ce symbole, c'est la coordination entre le régional et le national. C'est une expérience très réjouissante et gratifiante puisqu'elle a montré vraiment tout l'engagement, la mobilisation de tous les acteurs régionaux sur une stratégie qu'on a construite pour eux et pour répondre à leurs besoins. Eh bien, moi je suis frappée par l'enthousiasme que cela a créé. Et donc je crois que cet enthousiasme in existe. Il y a aussi parfois des inquiétudes, mais il faut pouvoir alimenter cet enthousiasme et rassurer sur les inquiétudes. Tous les acteurs de la région sont mobilisés sur le numérique. On a vraiment, je pense que c'était reconnu dans la région comme une région particulièrement dynamique. Mais franchement, je trouve qu'il y a un engagement, une bienveillance, une lucidité par rapport à ces sujets. La maturité est là, ils sont sortis des postures en fait ici. Et ça c'est super. Merci.